coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour cet ensemble composé d'une robe ajourée donc en haut et en bas et un petit boléro comme ceci qui se fait en une seule pièce vous allez voir c'est c'est tout simple à faire et robe donc ajouré avec les petites bretelles et qui se ferment comme d'habitude avec les deux petits boutons voilà écoutez si vous voulez apprendre à faire cet ensemble là je vous laisse voir la suite avec le tuto alors pour réaliser cet ensemble vous aurez besoin de coton mercerisé donc là c'est celui de chez oby qui est en 50 grammes pour 160 m vous pouvez prendre aussi du coton du coton perlé je vous mettrai les faire les références dans la description un crochet 1 75 2 boutons un ciseau et une aiguille à laine donc sur ce qu'on passe au papa alors nous allons commencer avec le pas de la robe et on va venir descendre après on fera le haut donc vous allez venir faire une chaînette de 23 mailles en l'air 1 2 3 1 5 6 9 10 10 10 10 22 23 donc soit vous montez avec les trois mailles en l'air pour faire une bride et dans la cinquième vous faites une deuxième ride moi comme d'habitude si vous avez vu mon autre vidéo donc moi pour ma bride donc je démarre par deux mailles en l'air et je vais venir faire une bride dans la troisième maille donc en fait mes deux mailles en l'air ne vont pas compter comme une bride voilà donc là j'aime pas première bérite et vous allez venir faire le rang 1 avec des brides individuels donc tout le long et vous devez avoir 23 bride au total donc j'ai fini le premier rang j'ai un total de 23 bride pour le rang numéro 2 vous montez avec deux mailles en l'air dont qui ne compte pas vous allez venir faire donc trois brides individuels 2 2 3 ensuite dans la suivante une augmentation donc deux brides dans la même maille ensuite à nouveau trois brides individuels 7 brides individuels 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 brides individuels 7 brides individuels 3 3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 7 6 7 8 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 12 14 14 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 dans la suivante une augmentation donc deux brides dans la même maille ensuite trois brides individuelles dans la suivante une augmentation de brides dans la même maille ensuite vous allez venir faire 11 brides à nouveau une augmentation de brides dans la même maille trois brides une augmentation et vous finissez par trois brides en fait vous refaites comme au début et là au milieu on en fait 11 donc j'ai fini le rang numéro 3 pour le rang numéro 4 donc je monte toujours avec mes deux mailles en l'air vous allez venir faire six brides individuels donc l'une et six une augmentation donc toujours de deux brides dans la même maille ensuite vous allez venir faire cinq brides individuelles 4 et 5 dans la suivante une augmentation une de brides dans la même maille à nouveau 5 brides individuelles dans la maille suivante une augmentation de brides dans la même maille 5 brides individuelles 5 à nouveau dans la maille suivante une augmentation donc de brides dans la même maille et vous finissez par six brides individuelles et la dernière pour le rang numéro 5 donc de maille en l'air on tourne on commence avec six brides individuelles 4 5 et 6 une augmentation donc de brides dans la même maille ensuite vous allez faire 10 brides individuelles ensuite vous allez faire 10 brides individuelles 5 5 6 7 8 9 10 à nouveau une augmentation de brides dans la même maille et vous allez répéter 10 brides individuelles une augmentation de brides individuelles donc j'ai fini le rang numéro 5 ensuite on va venir faire une maille coulée et pour le rang numéro 6 donc moi je monte toujours avec mes deux brides de mailles en l'air pardon qui ne comptent pas et on et vous allez venir faire un rang de brides individuelles donc vous devez avoir un total pour ce rang numéro 6 de 38 brides individuelles alors j'ai fini mes 38 brides et je vais venir faire une maille coulée donc là c'était le rang numéro 6 pour le rang 7 8 9 on va venir faire des rangs avec des arceaux donc là on va faire une mailles serrées pour le premier rang d'arceaux donc le rang numéro 7 on va faire des arceaux de trois mailles en l'air donc une deux trois vous allez venir sauter une deux mailles et dans la troisième une maille serré et on répète trois maille en l'air on saute deux mailles et dans la troisième une maille serré et on va faire ça jusqu'à la fin du rang donc lorsque vous arrivez à la fin du rang donc là il vous en reste quatre on va revenir faire trois mailles en l'air on saute les deux mailles on fait une maille serré un arceau et une maille couler dans la première mailles serré là on va venir faire une maille coulée dans l'arceau une maille en l'air est toujours dans l'arceau une maille serré pour le deuxième rang d'arceau donc le rang numéro 8 on va venir faire des arceaux de quatre mailles en l'air de 3 4 et dans l'arceau suivant une maille serré une deux trois quatre mailles en l'air et dans l'arceau une maille serré et on va faire tout le rang avec des arceaux de quatre mailles en l'air donc là j'arrive à la fin du rang dans mon dernier arceau une maille serré quatre mailles en l'air et donc une maille coulée dans la première des mailles serré pour le dernier rang le rang numéro 9 donc on va venir faire dans l'arceau une maille coulée une maille en l'air et donc notre maille serré et donc pour ce dernier rang on va faire des arceaux de cinq mailles en l'air dans l'arceau suivant une maille serré à nouveau 5 maille serré dans l'arceau suivant et vous allez venir répéter ça jusqu'à la fin du rang donc là j'arrive à la fin de mon rang donc on finit par 5 maille en l'air et toujours notre maille coulée dans la première maille serré et donc là on a fini le bas de la robe donc vous pouvez arrêter votre travail et rentrer le fil donc on va continuer et on va faire le haut de la robe donc on va venir se rattacher ici ici alors pour le rang numéro 1 donc comme d'habitude moi je monte avec mes deux mailles en l'air et vous allez tout simplement venir faire donc un rang de brides individuels individuels donc un total pour le rang 1 de 23 brides donc j'ai fini le rang numéro 1 donc pour un total de 23 brides pour le rang numéro 2 donc vous montez toujours deux mailles en l'air vous allez venir faire donc une deux trois brides individuels vous allez venir faire une augmentation de brides dans la même maille ensuite on va commencer le motif avec les petits carrés donc vous allez venir faire une maille en l'air vous sautez la maille suivante et dans la deuxième une bride à nouveau une maille en l'air vous sautez une maille une bride dans la maille suivante une maille en l'air vous sautez une maille une bride dans la maille suivante une maille en l'air vous sautez le maille une bride dans la maille suivante une maille en l'air vous sautez une maille une bride dans la maille suivante une maille en l'air on saute une maille une bride dans la maille suivante donc là vous avez un deux trois quatre cinq six petits carrés une maille en l'air on souhaite une maille une bride dans la maille suivante donc vous avez un total de sept petits carrés à nouveau une maille en l'air vous sautez une maille et vous allez venir faire à nouveau une bride je suis revenu en arrière désolé hop donc pour le rang numéro 2 en fait vous démarrez avec trois maille en l'air et non pas deux comme d'habitude et donc celle ci va compter pour une bride ensuite dans la première à nouveau une bride et donc ici la troisième donc là vous avez les trois brides en fait une augmentation et une bride là vous faites une augmentation donc deux brides dans la même maille et là on commence le motif de carré donc une maille en l'air on saute une maille une bride dans la maille suivante une maille en l'air on souhaite une maille une bride dans la maille suivante jusqu'à avoir neuf petits carrés donc là j'en ai un deux trois sept huit un et donc neuf donc une bride dans la suivante une bride individuelle et dans la dernière on va venir faire une augmentation donc deux brides dans la même maille voilà désolé pour la petite confusion au début donc là on a fini le rang numéro 2 pour le rang numéro 3 donc vous montez avec trois maille en l'air donc la première bride dans la même maille à nouveau une bride donc ça fait deux brides dans la suivante à nouveau une bride individuelle non c'est pas ça hop pardon décidément je me mélange les pinceaux à la lecture donc deux mailles en l'air pour remonter et vous allez faire pardon quatre brides individuelles donc deux trois et quatre ça y est j'arrive à retrouver mais petit vous allez faire les neuf arceaux enfin les neuf arceaux les neuf carrés donc une maille en l'air une bride au dessus de la bride etc jusqu'à la fin donc une maille en l'air une bride dans la bride donc jusqu'à avoir pareil les neuf carré 8 donc là une bride on a bien les neuf carrés vous allez faire deux brides individuelles donc deux et dans la dernière une augmentation donc deux brides dans la même maille pour le rang numéro 4 vous allez venir faire donc deux mailles en l'air on va faire les cinq brides individuelles donc une deux deux trois quatre cinq les neuf carrés donc une maille en l'air une bride dans la bride un 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 mon dernier carré et vous allez faire deux brides individuelles une deux et dans la dernière une augmentation de brides dans la même maille on a fini le rang numéro 4 pour le rang numéro 5 une maille en l'air on retourne et on va venir faire neuf mailles serrées individuelles donc une deux 3,4,5 donc la sixième dans la maille en l'air 7,8,9 une augmentation donc deux mailles serrées dans le trou de la maille en l'air 8 mailles serrées individuelles 2,3,4,5,6,7 7 mailles serrées individuelles non pas 8 dans la maille en l'air donc deux mailles serrées individuelles et on finit par 9 mailles serrées individuelles 3,4,5,6,7,8 et 9 pour le rang numéro 6 donc une maille en l'air on retourne vous faites dix mailles serrées vous sautez une maille dans la suivante on va on va venir faire cinq brides donc cinq brides dans la même maille 2,3,4,5 vous sautez une maille vous faites trois mailles serrées individuelles individuelles on saute à nouveau une maille dans la suivante vous faites cinq brides toujours cinq brides dans la même maille 4 et 5 vous sautez une maille et vous faites dix mailles serrées individuelles pour le rang numéro 7 donc une maille en l'air on retourne donc on fait neuf mailles serrées individuelles 3,4,5,6,7,8,9 vous sautez une maille dans la première des cinq brides donc on va faire une augmentation donc deux brides dans la même maille ensuite une bride individuelle à nouveau deux brides dans la même maille on saute une maille dans la même maille on saute une maille dans la maille du milieu donc une maille serrée on saute une maille et à nouveau donc dans la première des cinq brides deux brides ensuite une bride individuelle à nouveau deux brides dans la même maille une bride individuelle et deux brides dans la même maille on saute une maille et on finit par 9 mailles serrées voilà ce qu'on obtient donc pour le dernier rang le rang numéro 8 donc une maille en l'air on tourne vous allez venir faire 4 mailles serrées 2,3,4,10 mailles en l'air 3,4,5,8,9,10 mailles en l'air vous allez sauter 8 mailles 4,5,6,7,8 donc dans la neuvième et vous faites au total 6 mailles serrées 2,3 4,5,6,7,8,9,10 mailles en l'air hop excusez moi je vérifiais quelque chose vous sautez 7 mailles serrées et après vous faites les 6 mailles serrées vous sautez la maille serrée suivante et vous faites à nouveau 6 mailles serrées 3,4,5,6 les 10 mailles en l'air 3,4,5,7,8,9,10 et vous sautez cette maille et on termine par 4 mailles serrées donc là on va venir faire le rang de finition et les deux boutonnières donc là vous allez venir faire des mailles serrées tout autour 1 1 1 1 2 1 1 1 1 donc dans le rang de bridge fait une maille serré et dans le trou une maille serré j'arrive là à la dernière et donc une maille serré ensuite ici je vais faire une maille coulée et à nouveau dans la bride une maille coulée dans le petit trou durant une maille serré et je vais monter donc je vais venir faire une boutonnière ici et une boutonnière en haut après vous pouvez en faire trois si vous le si vous le souhaitez je trouve que deux ça suffit donc je vais en faire une ici au niveau de la jonction ou des deux rangs moi je fais mes trois mailles en l'air par rapport à la taille de mon bouton et je continue mes mailles serrées jusqu'à faire la deuxième boutonnière je vais faire ici après c'est vous qui voyez donc mes trois mailles en l'air et hop mais je finis par une maille coulée et j'arrête mon travail donc voilà ce que vous obtenez je vais rentrer le fil mettre mes deux boutons et on se retrouve voilà donc là j'ai fini de coudre les boutons de rentrer mes fils et voilà ce que ça donne pour la robe je vous retrouve dans la seconde partie pour vous montrer le tuto du boléro